Bonjour les amis, aujourd'hui on va terminer l'histoire de la princesse Rosette. Le deuxième chapitre, Rosette à la cour de son père. Rosette à la cour du roi, son père. On ne fut que deux heures en route, car la vie du roi n'était que six lieux de la ferme de Rosette. Quand Rosette arriva, elle fut étonnée de voir qu'on la faisait descendre dans une petite cour sale. Un page l'attendait, venez princesse, je suis chargée de vous conduire dans votre appartement. Nous pourrais-je voir la reine, demanda timide mon Rosette. Vous la verrez, princesse, dans deux heures, quand on se renouira pour dîner. En attendant, vous pourrez faire votre toilette au sein. Suivez la page qui la mena dans un long corridor. Au bout duquel était un escalier, elle monta, 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 avec un vent d'air d'arrière à un autre corridor, où était la chambre qui lui était destinée. C'était une petite chambre en mansarde. A peine meublée, la reine avait logé Rosette dans une chambre de servante. Le page dépossa la caisse de Rosette dans un coin. Elle lui dit d'un air embrassé, vérifié, expliqué, princesse, si je vous ai amené dans cette chambre, c'est indigne de vous. La reine a disparu de tous ses appartements pour les rois et les reines. Et reines invitées, ils ne lui ont resté plus. Et bien, bien, dis Rosette en souriant, je ne vous en veux ni le monde. Je me demande longtemps, je m'y trouverai très bien. Je viendrai vous chercher, princesse, pour vous mener chez le roi et la reine. Quand l'heure sera venue, je serai prête, dit Rosette. Au revoir, jolie page. Rosette se met à défaire sa caisse. Il avait le cœur un peu gros. Il tira en soupirant sa sale robe en toile à dourchant et le reste de sa toilette. Et il commença à se coiffer devant un morceau de glace qu'il trouva dans un coin de la chambre. Il était si à droite, elle hargait si bien ses beaux chevaux blancs. Son aile de poule est l'attache faite de neuf lait. Que sa coiffure la rendant dix fois plus jolie. Quand elle fut choisée et qu'il revêtait sa robe. Qu'elle ne fut pas sa surprise en voyant que sa robe était devenue une robe de brocard d'or. Brodée de rebus d'une butou merveilleuse. Ces gros chaussons étaient de petites soulières en salin blanc rattachés par une bouche. Boucle d'un seul rubis d'une butou est idéal. Les bas étaient en soyer et c'est fini. On pouvait les croire tisser en fil d'araignée. Son collier était entouré de gros diamants. Ses bras étaient en diamètre les plus beaux qu'on n'a jamais vu. Il courut à sa glace et vit que l'île de poule était devenue une égrette magnifique. Et que la tâche en efflée était une ex-arbre boucle d'une telle bouteille, d'une telle éclate. Que belle feuille seule pouvait en avoir d'aussi belle. On s'est heureux ravis de sauter dans sa petite chambre et remercier toute sa bonne marine qui avait voulu en prouver son hébreu. Son hébreu, son hébreu, son hébreu, et qui l'a récompensé magnifiquement. Le page frappa à la porte en train. Le recul a évolué par la bouteille de Rosette et la richesse de sa parure. Il le suivit et lui fit descendre bien des escaliers, parcourir bien des appartements. Et enfin, il la fit entrer dans une série de salons magnifiques qui étaient pleins de rois, de princesses et de dames. Chacun s'arrête et se retournait pour admirer Rosette qui, honteuse d'attirer. Ainsi, tous les regards nous s'élevaient les yeux. Enfin, le page s'arrêta et dit à Rosette, princesse, voici le roi et la reine. Il leva les yeux et vit devant. Et le roi et la reine qui l'a regardé avec une surprise commise. Malade lui dit enfin, le roi, venez me dire quel est votre nom. Vous êtes sans doute une grande reine ou une grande fée dont la princesse est inattendue et pour nous un honneur et un bonheur. Sire dit Rosette en mettant un journeau en terre. Je ne suis ni une fille ni une grande reine, mais votre fille Rosette que vous avez bien voulu faire venir chez vous. Rosette s'écrira à la reine, Rosette, veux-tu plus richement que je ne l'ai jamais été ? Et qui donc, mademoiselle, vous avez donné toutes ces belles choses ? C'est ma ma reine, madame. Il ajouta, permettez-moi, madame, de vous baisser la main et faites-moi et connecter mes soeurs. La reine lui pissera sèchement sa main. Voilà les princes et vos soeurs, dit-elle, en lui montrant orange et rosette étaient à ses côtés. La pauvre Rosette a tristé par laquelle, froid de son père et de sa mère, se retrouva vers ses soeurs et voulu les embrasser. Mais ils se reculeront avec un foie de criante, que Rosette les embrassait dans le blanc et le rouge dont il était fardé. L'orange lui mettait du blanc pour cacher la couleur un peu jaune de sa peau. Et Rosette pour couvrir ses taches de roseur. Rosette, reproduz par ses soeurs, ne tarda pas à être entourée de toutes les dames et de toutes les princes invités comme il causait avec grâce et bonté et qu'il parlait des diverses langues. Il charma tous ceux qui l'approchaient. L'orange et Rosette étaient d'une jalousie affreuse. Le roi et la reine étaient furieux, car Rosette a absorbé toute l'attention. Personne ne s'occupait de ses soeurs. À table, le jeune roi charmant, qu'ils étaient le plus beau et le plus grand de tous les royaumes, et qu'il l'orange espérait déposer ce plat-sac à côté de Rosette et filles occupées dès pendant tout le repas après le dîner. Et pour forcer les regards de se trouvent tournés vers telle origine, les Rosettes proposeront de chanter et chanter très bien et s'accompagnaient de la haute Rosette, qui était bonne et qui désirait causer sur la masse. Applaudit tant que tel pu le chante de ses soeurs et font à leur talent origine au lieu d'être touchés de ce jeune héros sentiment. Elle espéra jouer un mauvais tour à Rosette en l'enjeuant à chanter à son tour. A son tour, Rosette, sont défendues modestement ses soeurs qui pensaient qu'elles ne savaient pas chanter, insister vraiment. La reine, elle-même, décidera d'humilier la pauvre Rosette, se déjoignait à Orangine et à Rosette. Elle lui ordonna de chanter Rosette. Fille insolu à la reine, j'oubliais, dit-elle, elle prit la grâce de son mêtaillé, étonnant ses soeurs. Quand il commença à préluder sur la harpe, elle aurait bien voulu l'arrêter, car ils virent que le talent de Rosette était bien supérieur au leur. Mais quand il chanta de sa voix belle et mélodie de Dieu, une romance composée par elle sur le bonheur d'être bonne, et d'être aimée de sa fille, de sa famille, et le mentelle frémissement d'admiration. Un nom d'osilliasme, c'est général que ses soeurs fallirent se vannes, ouirent de dépouiller, le roi chargeant son béton forté d'admiration. Il s'approcha de Rosette, les yeux moules et de larmes, et lui dit-elle, charmante et aimable princesse, « Jamais une voix plus douce n'a frappé mes oreilles. Je serai heureux de vous entendre encore. » Rosette, qui s'est apporsuit de la jalousie de ses soeurs, s'excusa, disant qu'elle était fastiguée. Mais le roi charmant qui avait de l'esprit de la pénétration devina le vrai motif du refus de Rosette et l'en admira davantage. La reine héritée des suquets de Rosette termina de bonheur la soeur et la soeur et la soeur, car chacun rentra chez soi. Rosette, ce je dis, Shabila, elle l'hôta sa robe et le reste de sa peau pourure. Elle met le tout dans une magnifique pièce en ébène qui se trouva dans sa chambre sans qu'elle suive. Comment elle retrouva dans sa caisse de bois la robe en torchant, jet de poule, les noisettes, les neffis, les abricots, les chassons et les bas bleus. Ils sont inquiétés et certains que sa marraine viendra à son secours. Et ça, ça tristère un peu de la froideur de ses parents, de la jalousie de ses soeurs. Mais comme ils les connaissent bien, peu, cet importionnel pénible fut effacé par le souvenir du roi charmant qui parassait si bon et qui avait été si aimable pour eux. Ils sont endormis promptement et s'élèvent tard le lendemain. Les amis, à la prochaine fois, on va lire le troisième chapitre, Conseil de famille. N'oubliez pas de faire like et abonner et partager cette vidéo à vos amis. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada ofね